bonsoir chers réseaux facebook bienvenue sur le live numéro 62 marie christine ostache cultivatrice de bonheur qui accompagne les mères qui se sentent frustrées d'avoir mis leurs rêves de côté ou qui sentent voilà qu'après avoir passé du temps pour la famille et les enfants elles ont envie d'autres choses d'une autre vie bien je suis là pour servir ces personnes c'est déjà ce que j'ai fait pour plusieurs personnes et je continue ce soir je voulais vous partager si vous le savez pas déjà je pense que les personnes qui regardent les lives que je fais qui suivent mes informations ce que je partage sont ok avec ce truc là le monde est énergie il ya de l'énergie partout autour de nous il ya de l'énergie qui circule en nous quand elle circule pas bien en nous ça crée des blocages ça crée des maladies ça crée des douleurs c'est à nous d'en prendre conscience et de se faire accompagner par les bons par les bons praticiens praticienne pour nous nous apprendre justement à faire circuler cette énergie correctement et l'univers autour de nous est énergie et là en ce moment et nous brasse pas mal c'est voilà moi je fais des petits peu le yo yo là en ce moment un petit peu le yo yo parce que mes cellules sont en train de se paramétrer sur des nouvelles vibrations énergétiques donc quand je quand j'ai les séances de rtt ou les séances du groupe émergence bah voilà ça brasse et là cet après midi c'est le live et les échanges avec affida ma collègue un super super collègue d'émergence c'est vrai que c'est incroyable ce groupe parce que on connecte toutes les unes avec les autres et en fait on rentre tout en résonance les unes avec les autres avec nos histoires donc le groupe il il s'est fait il s'est fait tel qu'il est et c'est pas un hasard qu'on est connecté tout ensemble quoi donc ce qui s'est passé c'est que voilà affida préparer son son événement donc j'avais noté ça dans un petit coin de ma tête et puis ce matin j'y pensais plus et dans la matinée je vois un petit rappel j'ai ben non 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 cet après midi ok donc je dis à mon chéri je dis non non je ferai pas la chaloupe cet après midi la chaloupe enfin c'est un bateau un bateau voile aviron sur lequel on a navigué il ya une huitaine de jours et il y avait un nouvel entraînement en fait parce qu'on va peut-être naviguer dessus pour une festivité sur l'erdre au mois de fin août mais il faut s'entraîner un petit peu avant je dis non non je viens pas la chaloupe parce que je veux assister au live et puis peu de temps après affidemment avec le live il sera en direct et en direct il n'y aura pas de replay donc je dis bon c'est une bonne décision d'avoir pris d'être d'être là et juste avant en fait on a échangé toutes les deux parce que je trouvais pas son lien et donc ça l'a fait bouger ça m'a fait bouger en répercussions voilà c'est ça coucou bienvenue sur le live donc ça l'a fait de bouger en en répercussions et les petites cellules bah fou elles ont été elles ont été brassées secouées alors même si j'en ai pas conscience même si c'est pas mon mental qui fonctionne c'est juste mes cellules et après après son live je suis allée dormir direct parce que mon corps avait besoin de se reposer et c'est des choses que j'ai déjà vécu il ya très longtemps puisque ces premières sensations là je les ai eu coucou Delphine bienvenue sur le live ces premières sensations énergétiques je les ai eu j'avais 18 ans j'étais en BTS action commerciale et on avait une séance de technique de récupération d'énergie je me souviens qu'on développait justement notre sensibilité énergétique on développait notre capacité de ressenti tactile en faisant bouger en ressentant l'énergie de la terre par exemple avec des baguettes les baguettes qu'utilisent les géobiologues et par exemple les les sourciers pour retrouver les sources donc on a appris à utiliser ça vous allez dire en BTS action commerciale oui mais parce que nos profs étaient assez avant-gardistes et qu'ils savaient qu'il y avait une question d'énergie pour nous de gérer notre énergie en tant que commerciaux et aussi finalement une énergie pour faire du commerce donc on apprenait ça donc ça fait très longtemps que je sais qu'il y a cette énergie j'ai j'ai pu connecter avec avec ces sensations à l'âge voilà je vous dis à l'âge de 18 ans et c'est vrai quand on faisait les séances c'était lundi soir et je rentrais j'avais une heure de transport en commun et j'arrivais par contre je me souviens pas mais j'allais me coucher direct mais c'est ma mère qui m'a dit ça quelques années plus tard ah ouais non mais c'était enfin ces trucs là je sais pas ce que tu faisais mais c'est pas efficace quoi parce que tu rentres tu dors si justement justement c'est efficace c'est que ça permet de faire bouger nos cellules pour pour les reparamétrer pour les recalibrer et derrière on dort alors évidemment si ça arrive tous les jours c'est qu'il ya quelque chose au niveau de l'énergie du corps c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait le burn out et que mes reins mon énergie des reins étaient déconnectés et donc on a cette énergie en nous voilà quand je vous dis l'énergie des reins c'est en médecine traditionnelle chinoise on a trois grands centres énergétiques les reins le digestif et le coeur poumon reins et organes sexuels parce que c'est les organes sexuels qui sont les comment dire c'est par c'est par l'énergie des organes sexuels que l'on est auto productif de notre propre énergie évidemment il ya des choses à apprendre pour pour le faire et donc cette énergie elle est là dans notre corps elle est là autour de nous elle est elle est là dans les autres personnes que l'on croise et j'ai vu passer cet après midi justement un petit schéma qui expliquait que la plus grande activité des êtres humains entre eux quand ils n'en ont pas conscience c'est le vol d'énergie c'est de piquer l'énergie de l'autre pour avoir de l'énergie et c'est quelque chose qui est fait inconsciemment donc c'est important à chaque être humain d'apprendre d'apprendre à à développer ça à développer son propre comment dire sa propre réserve et c'est pour ça que je fais du qigong tous les matins que je fais de la méditation tous les matins ou presque que je fais des exercices des techniques de respiration pour activer ma propre énergie pour essayer de limiter ce ce vol d'énergie qui peut se faire de façon inconsciente un complètement inconsciente parce que on maîtrise pas encore on est on est des on est des bébés par rapport à ça des bébés des bébés humains à utiliser l'énergie et comme l'univers en est entouré c'est vrai qu'on se recharge aussi d'énergie quand on est dehors quand on est au contact des plantes quand on est en plein air donc c'est un bon moyen aussi de de recharger ses batteries pour soi et pour les autres donc si ce que je vous partage sur ces questions d'énergie vous dites non ben alors là c'est n'importe quoi univers les matériels il est ah bah écoutez changer de profil je peux pas vous dire mieux vous reviendrez quand quand vous serez quand vous comprendrez quand vous aurez quand vous aurez compris ce truc là en attendant c'est vrai que mon discours s'adresse aux personnes qui ont compris qu'il ya ce système énergétique qui existe en nous autour de nous c'est pour ça que les personnes que j'accompagne je leur permets de progresser rapidement d'avoir des évolutions rapides ben justement parce qu'il ya cette partie d'énergie qui rentre en ligne de compte il ya ce comment dire ce qu'on appelle ce calibrage cette cette autorégulation qui se fait même en distance même à vidéo comment dire même par vidéo finalement qui permet à la personne de recevoir l'énergie et à dévoluer quoi et ce matin justement je pensais que j'allais peut-être sortir mais parce que je suis praticienne reiki j'ai été initié à ça je ne l'utilise pas je l'ai utilisé pendant un moment et je l'ai rangé au placard parce que j'ai eu des résultats qui ont été trop trop fort finalement pour moi j'ai eu des résultats qui ont été stupéfiants qui ont été hyper importants c'est un jeune garçon qui m'a contacté alors en fait c'est par l'intermédiaire de de ma fille puisque son frère son frère était le petit copain de ma fille et donc le jeune frère de ce copain avait toi aussi tu es praticienne reiki bah ouais c'est rigolo ah non c'est juste le hasard tu vois c'est pas pour elle et je crois qu'Anne aussi et coucou et oui je crois que Anne aussi est initié au reiki on n'est pas toutes seules et donc ce reiki je l'ai un peu rangé parce que justement le jeune frère du copain de ma fille ma fille un jour m'appelle elle me dit ah là là maman je me souviens plus du prénom du petit garçon il devait rentrer en il était au collège il devait rentrer en quatrième ou en troisième troisième je crois quelque chose comme ça ouais en troisième et non il n'y a pas de hasard celui là il devait rentrer en troisième c'était mi août et donc ma fille m'appelle et me dit ah là là ça va pas petit frère il est complètement claqué il va pas bien du tout et le médecin lui a détecté une mononucléose donc le truc pas top quoi elle me dit maman est ce que tu peux faire quelque chose en reiki j'écoute c'est des choses qui enfin c'est des pathologies qui sont quand même waouh c'est pas le petit bobo quoi la mononucléose je dis écoute on peut on peut toujours faire quelque chose on peut voir et puis on verra bien quoi voilà donc je lui explique le protocole un petit peu je lui explique qu'il faut que ce soit lui qui fasse la demande il faut que sa mère soit d'accord parce qu'il était mineur donc on convient à rendez vous etc et donc je lui fais un seul soin il y a eu une seule intervention et ma fille une semaine après je lui demande quand même pour avoir un petit peu curieuse quand même j'ai bon comment comment va le petit frère elle dit ah ben attends maman je t'ai pas dit ouais en fait il galope comme un lapin il est super content il a plus rien il va bien et donc il rentre en troisième ça m'a scotché et il ya eu plusieurs expériences que j'ai vécu comme ça une fois avec un copain qui avait un super mal de crâne il me dit ouais c'est pas possible je lui explique le truc je dis bon tu demandes à ton fils de te mettre au calme etc je lui fais la séance puis je lui dis voilà après tu dors peut-être parce que tu auras peut-être envie de dormir et puis tu te reposes et puis tu me rappelles voilà dans une heure une heure et demie toute façon c'était en milieu d'après midi vers 16h 17h et il me rappelle alors lui par contre il était donc complètement flippé il me dit ouais ça va pas je dis t'as mal à la tête ou pas et non j'ai plus mal mais c'est un truc de dingue tu es rentré dans ma tête qu'est ce que tu as fait et tout mais je dis non et lui il a filippé ce qui fait qu'il m'a fait flipper aussi un peu parce que voilà c'est passé c'est passé ultra rapidement quoi il a dit mais j'ai pas compris alors une fois ce ce choc en fait d'avoir vu le mal de tête disparaître comme ça d'un coup de presque d'un coup de baguette magique ben c'est vrai qu'il a voilà il m'a dit mais enfin c'est incroyable ton truc et puis donc j'ai eu d'autres d'autres choses comme ça et voilà je me suis dit waouh voilà comme à cette époque là j'étais comment dire dans un univers où il y avait beaucoup de manipulation mentale où il y avait beaucoup de manipulation justement énergétique j'ai mis ça de côté parce que je voulais pas trop l'utiliser donc maintenant que je suis dans un univers qui est complètement différent je pense que je vais je vais reprendre le truc qui quitte à me quitte à à faire réactiver la base par par une bonne énergie parce que je suis pas sûr que l'énergie que j'avais reçu était était au top au départ c'est même si moi je l'ai bien utilisé on fait toujours de mon mieux il n'y a pas de il n'y a pas de danger et voilà donc ben écoute je suis là au plaisir de discuter du reiki alors je ne sais pas tu es à quel niveau moi j'ai le reiki 1 et le reiki 2 et j'ai toujours préféré faire à distance en fait j'ai toujours préféré exercer à distance j'ai plus de résultats à distance donc même si les personnes sur lesquelles j'ai et sur qui j'ai fait des soins en présentiel ont eu des résultats c'est vrai que j'ai bien j'ai bien apprécié de le faire à distance voilà donc pour qui ne sait pas ce qu'elle le reiki n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire en dessous ou en amp j'y répondrai avec plaisir et oui le monde est énergie nous sommes entourés de l'énergie de l'univers des plantes les oiseaux de tout ce qu'il ya et évidemment aussi et ouais mais s'il ya aussi ça c'est peut-être pour ça aussi que je vais dormir c'est que cet après midi enfin depuis ce matin je suis en train de brasser encore mes cartons pour vider pour jeter des choses et donc il ya plein de choses que j'ai jeté donc je pense que j'ai dû prendre aussi plein d'énergie qui m'ont qui m'ont brassé ce matin à faire à faire le vide donc voilà c'est pour ça que j'ai dû avoir un gros coup de barre comme ça faisait très très longtemps que je n'avais pas eu et bien sûr ce je vous souhaite de très belles énergies profitez bien de votre nuit de sommeil pour récupérer recharger vos batteries si vous avez envie que je vous partage des vidéos de de respiration bah demandez voilà je les mettrais moi j'utilise les vidéos de de dan un américain qui est super il a une voix très 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 joyeuse très pleine d'amour et tout et j'adore voilà donc si vous souhaitez et bien vous demandez et je vous les mettrais bonne nuit tout le monde bonne récupération à demain